Bonjour à tous, Namaskar, bienvenue pour ce cours de yoga. Je vous propose aujourd'hui un cours de yoga tout le corps, spécial flexion vers l'avant. On aura besoin de tapis de yoga, deux briques et un sangle de yoga. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez vous servir des dictionnaires. Et si vous n'avez pas de sangle de yoga, n'importe quelle ceinture, par exemple ceinture de robe de chambre, fera l'affaire. On commence debout en Tadasana, on va faire un tour de Surya Namaskar. Inspirez les bras vers le haut, expirez, fléchissez à partir de la hanche, jambe droite vers l'extérieur. Inspirez, chien tête en bas, expirez. Genou fléchi, chaturanga dandasana, chien tête en haut. Chien tête en bas, jambe droite vers l'avant, fente. Inspirez, regardez, devant vous, ramenez la jambe gauche vers l'avant. Les mains sur le bassin, inspirez, expirez vers le haut. Inspirez, les mains vers le haut, expirez à Namaskar. On va faire le tour du côté gauche, inspirez, tournez les pouces vers l'extérieur et par la trajectoire la plus longue de l'extérieur, descendez vos mains. Fléchissez à partir du bassin, jambe gauche vers l'arrière. Chien tête en bas, fléchissez les genoux si le talon ne se pousse pas au sol. Il n'y en a absolument pas de souci. Chaturanga dandasana, chaturanga, chien vers le haut, chien vers le bas, jambe gauche vers l'avant. Chaturanga dandasana, chaturanga dandasana vers le corps, la poitrine vers l'avant, ramenez la jambe droite. Inspirez, expirez les bras vers les hanches et on se grandit, inspirez et expirez à Namaskar. Samasthiti et Uttadasana. Très bien, on commence par la première section, padahastasana. Inspirez, les bras vers le haut et expirez. Uttanasana, on fléchit à partir du bassin. Ainsi, vous ne pouvez pas arriver vers le tapis, vers le bout de le tapis. Vous fléchissez à partir de la hanche et vous servez-vous des briques. Posez vos mains sur les briques, fléchissez légèrement les genoux et ramenez le bassin vers l'avant. Vous devez avoir l'impression qu'il y a un fort courant de l'air qui vous pousse vers l'avant. Ne faites pas le bassin vers l'arrière, vers l'avant. Pour ceux qui peuvent, padahastasana, on passe les pompes de main par-dessous des pieds et on appuie avec les pieds sur les pompes de main. Si vous voulez, si c'est disponible pour vous ou si vous avez des briques, vous pouvez vous servir des briques et poser le haut de vos pieds sur les briques. Comme ça, vous allez sentir cet étirement de l'arrière des jambes. Si ce n'est pas disponible pour vous, vous ne pouvez pas aller trop bas, vous pouvez poser les mains sur les briques. Ou sur la chaise, sur quelque chose. Mais vous devez sentir l'étirement vers l'arrière des jambes. Pour ceux qui peuvent, si c'est disponible pour vous, padahastasana, padah ça veut dire jambes. Jambes, khasta, ça veut dire les mains en sanskrit. L'action de bras, vous tirez les bras vers le haut et les pieds, vous appuyez vers le bas. Très bien. On décroise les pieds et les bras. On inspire et on remonte à un tadasana. Inspirez. Arrondissez le dos, penchez un peu vers l'extérieur. On va faire vers l'arrière. On va faire deuxième posture, padangusthasana. Avec les trois doigts, pouces, index et majeurs, vous attrapez le gros orteil de votre pied. Et encore une fois, par uttanasana, la flexion va à partir de l'hanche et pas à partir de le dos arrondi comme ça. On attrape le gros orteil et la même mécanique de asana que celle d'avant. On ouvre la poitrine et on tire les bras vers le haut et contre-mouvement des pieds vers le bas. Vous devez sentir l'étirement à l'arrière des jambes, à l'arrière du corps. Inspirez. Allongez le dos et expirez plus bas. Allongez le dos. On inspire, on expire encore plus bas. Ok. Inspirez, allongez et expirez plus bas. Super. Et on revient. Un tadasana. Petit échauffement avec les deux asanas déjà de flexion en avant. On y va, on continue, on inspire, on expire, on passe un uttanasana, planche. Palankasana. Inspirez, expirez, ramenez le pubis vers l'avant. Adho Mukha Shvanasana. Adho Mukha Shvanasana. Si vous n'arrivez pas à poser le talon au sol, il n'y a pas de souci, fléchissez les genoux. Il ne s'agit pas juste de la souplesse musculaire. Peut-être que c'est votre système osseuse qui est comme ça. Ne forcez pas. Ne forcez pas, mais pratiquez avec le plaisir et la conscience. Jambe gauche devant. Posez le genou droit vers le sol. Si ça vous fait mal au genou, vous pouvez plier votre tapis ou prendre quelque chose, une petite, l'autre tapis roulé en quatre. Adjaniyasana. On inspire, on expire, Ardha Trikonasana, demi triangle. Quelques mouvements du va-et-vient. Soyez attentifs, c'est la jambe gauche qui est devant. Mouvement de pied vers l'avant, on inspire vers le haut, on expire vers le bas. Et à partir de cette installation, on va faire Triangha Ekapa Damukha Poshimottanasana. On aura besoin de briques, on s'installe vers l'arrière. Alors, jambe gauche vers l'avant et on fléchit le genou droit en Virasana. Ça veut dire que votre talon doit être près de votre hanche droite. Par contre, l'ajustement est crucial dans cette posture. Vos crétiliacs doivent être sur la même ligne. Si vous êtes penché comme ça vers le côté gauche, n'hésitez pas de soulever votre bassin et de vous servir de briques pour mettre votre bassin avec vos crétiliacs, les épinéliaques, ils sont là au même niveau. Si vous n'arrivez pas à fléchir les genoux, attention à ça. Vous restez en Poshimottanasana, on va tous faire ça. Une fois que vous êtes installé en Triangha Kapha Damukha Poshimottanasana, on inspire vers le haut et on expire le mouvement à partir de la hanche. On va vers la jambe gauche. Si vous n'arrivez pas à attraper la jambe gauche, prenez la ceinture, votre sangle de yoga et vous restez ici. Vous sentez déjà bel étirement à l'arrière de la jambe gauche. Pour ceux qui veulent, vous faites sans la ceinture, mais à condition d'avoir les deux oeufs de bassin au même niveau. On inspire, on allonge le dos et l'expiration, on descend. Ne cherchez pas la perfection dans les asanas. L'objectif du yoga, ce n'est pas les photos de grand écart sur les réseaux sociaux. Savourez le moment présent et pratiquez, soulagez vos douleurs physiques. Et en travaillant votre corps, vous allez travailler votre mental. On inspire, on expire, on descend encore un peu plus bas. Ceux qui veulent, Krancha Asana, Asana de Heron. Krancha, ça veut dire Heron en sanskrit. Vous ramenez votre jambe gauche vers vous. On inspire, on expire, on allonge les jambes gauches. Pour ceux qui ne peuvent pas, vous restez déjà ici. L'objectif, ce n'est pas arrondir le dos et faire la compensation avec dos rond. C'est garder le dos bien droit et allonger la jambe. Poussez avec votre jambe vers l'arrière, vers le tapis. Et avec votre corps, vers l'avant. Comprendre la mécanique de Asana, de la posture en yoga, c'est déjà 90% de succès. Côté Asana, ça veut dire. Après, il y a d'autres étapes de yoga, méditation, pranayama, concentration. Et tout doucement, on revient. On se donne une petite impulsion et on passe en chat, Marjariya Asana. Inspirez. Tête vers le haut, posez le dos. Expirez. Arrondissez le dos, le menton vers la clavicule, Jalan Kharabandha. Encore. Aidez-vous des mouvements. Inspirez. Expirez. Expirez. Arrondissez le dos. Et encore. Inspirez. Expirez. Arrondissez le dos. On passe en planche, Padankasana. Pubis vers l'avant. Ne faites pas la pyramide derrière. Pubis vers l'avant. Et on descend sur le ventre. Chaturanga Dandasana. Soyez attentifs ici. On va travailler l'ouverture des épaules. Cette asana assez complexe. Pas que les complexes, mais il faut comprendre comment ça fonctionne. On va déplacer le bassin vers le droit, le côté droit de tapis. Vous allongez le bras gauche, soit plus haut que l'oreille, soit au niveau de l'oreille. Et on va tourner vers la droite. Pour travailler l'ouverture de l'épaule gauche. Si vous ne pouvez pas le faire, vous restez ici. Et vous dosez l'ouverture de l'épaule. Attention à ça. Vous dosez vraiment doucement. Pour ceux qui veulent et qui peuvent le faire, on va tourner vers la droite. Prudja na swastika asana ou asana de l'horloge arrêté. Votre cou reste suspendu. Ne le mettez pas au sol et regardez vers le haut en diagonale. Comme ça, vous allez renforcer le cou. Et tout doucement, on revient. On va mettre nos pompes de main l'un sur l'autre. Et vous allez poser le front sur les pompes de main. et faire le mouvement du bassin. Comme s'il y a quelqu'un qui bouge vos talons. Comme ça, le bassin va faire le mouvement de côté à l'autre. Très bien. On passe un autre mukha-vajra-asana. Jamme gauche vers l'avant. Jamme gauche vers l'avant. Jamme gauche vers l'avant. On va passer un jamme gauche vers l'avant. Comme tout à l'heure. Jamme gauche vers l'avant. Tendue devant vous. Jambe droite fléchie. L'angle entre deux jambes n'est pas forcément l'angle droit. Ça peut être un angle obtus. Un peu plus que l'angle droit. L'essentiel, c'est d'avoir les deux oeufs ici. Bien que le sol, servez-vous encore une fois de briques et soulevez votre bassin si vous avez des soucis. On inspire et on va pencher vers l'avant. On va s'arrêter ici. Laissez le temps de cette asana d'installer. D'abord avant de juste faire la flexion vers l'avant. On inspire encore le dos vers l'avant et on expire. Et là, on ne va pas vers le bas. On va vers l'avant. Les asanas de flexion avant sont très, très profondes. Ça veut dire que c'est très lent. Ça prend du temps. La gravité doit faire les choses. Donc, n'attendez pas que vous êtes juste boum. Sauf si vous avez la souplesse corporelle qui vous permet. Mais savourez quand même. Apprenez à savourer le moment présent. Encore. Inspirez, expirez. Et on va plus bas mais vers l'avant. Ramenez les jambes droites vers vous. Paschimattanasana. Retirez les chairs de fessiers pour être bien installés sur votre tapis. On installe Paschimattanasana par Dandasana. D'abord, on reste en Dandasana. Le dos bien droit. Nanodissé. Pas le dos. Inspirez vers le haut. Et faisons de la flexion d'un à partir de hanches. Et pas à partir du dos arrondi. Mais à partir de hanches ici. Plis de laine. Vraiment à partir de hanches. Vous pouvez vous aider à partir de hanches. Si vous n'arrivez pas, prenez la sangle et restez ici. Il faut mieux rester ici qu'aller avec le dos arrondi comme ça. Mais plus bas. Fléchissez vos genoux. Et posez le ventre sur vos genoux. Vous pouvez déjà rester ici. Ou faites sortir votre corps de la zone de confort. Petit pas avec votre talon. Pour aller plus bas. Ceux qui sont déjà bas. Servez-vous de briques. Pour aller encore plus bas, plus bas et plus bas. Vous devez avoir les contre-mouvements. Ça veut dire que le bas du corps doit aller vers l'extérieur. Et le haut du corps vers l'avant. Cet asana, comme je vous ai dit, ce sont des asanas qui sont très, très calmes, très profondes. La gravité doit faire les choses. Donc, n'allez pas trop vite. À tout prix, posez le front sur les genoux. Inspirez encore vers l'avant. Expirez. La rondille du dos que vous avez en Pashimottanasana dépend pas que de la souplesse musculaire, mais aussi de votre système osseuse, de votre squelette. Et tout doucement, on revient. Quelques mouvements de jambes. On croise les jambes. Et on passe. On va travailler côté droit maintenant. En expiration, ramenez les jambes droites vers l'avant. Anjaniyasana. Quelques mouvements de genoux. Dans un sens puis dans l'autre pour assouplir les hanches. Et on passe un triangle. Ekapada Mukha Pashimottanasana de l'autre côté. La même asana qu'on a eu tout à l'heure, sauf que c'est la jambe droite qui est avant. Jambe gauche qui est fléchie en vira asana. Servez-vous de briques. Soulevez vos fessiers. N'ayez pas peur d'utiliser les accessoires d'un yoga. Ça ne veut pas dire que vous êtes débutant ou que vous avez moins de souplesse que les autres personnes. C'est juste un manque temporaire de souplesse que vous allez compenser avec les briques. Et votre corps, au fur et à mesure, il va comprendre ce que vous voulez de lui. Et il va aller après sans les accessoires. Égalisez vos deux fessiers au même niveau. C'est normal s'il y en a un côté plus flex que l'autre. C'est tout à fait normal. On inspire, on expire et à partir de la flexion de hanche, de bassin, on va vers l'avant. Triang, Eka, Pada, Mukha, Paschimathanasana. Du côté droit. Triang, en sanscrite, ça veut dire trois. Eka, un. Pada, ça veut dire jambe. Mukha, ça veut dire visage. Et Paschimathanasana, ça veut dire étirement du côté arrière, côté l'ouest du corps. Triang, on a trois appuis, c'est le talon, le genou et le fessier. Ça veut dire que c'est Paschimathanasana en bas sur une jambe, appuyé sur trois points. Ça se traduit comme ça. On inspire vers le haut, le dos vers le haut. Vous pouvez déjà rester ici, il n'y a pas de souci. Et on expire, on va vers l'avant. L'objectif, c'est pas... Vous pouvez après, comme on faisait à Yengar, faire le bisou à votre genou, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes un étirement passif, vous arrondissez le dos, vous êtes là, vous ne sentez plus rien. Autant rester plus haut, mais avoir l'étirement actif. Asana, elle est vivante, elle n'est pas juste statique et c'est tout. On revient tout doucement. Kraunchasana, côté gauche... Côté droit, pardon. Vous ramenez votre jambe droite vers vous. Soit vous restez déjà ici, c'est déjà. Soit Kraunchasana, côté droit. Égalisez bien votre bassin, sinon vous allez vous pencher côté droit de la jambe tendue. Et vous devez sentir l'étirement côté arrière de la jambe droite. N'arrondissez pas le dos, ne faites pas compenser le fait que vous ramenez la jambe plus haut, mais derrière le dos qui va lâcher. Non, non, non. Je laisse les bords. Autant rester bas, genoux fléchis, mais avoir le travail actif. On fléchit, petite impulsion. On passe à quatre pattes. Marjariyasana. La cha... Expirez. Expirez, arrondissez le dos, menton vers la clavicule. Inspirez. Et dévoulez les mains. Expirez. Le dos rond, menton vers la clavicule. Et encore une fois... très bien restez ici on passe en planche palankasana pubis vers l'avant chaturanga dandasana avec la grâce vers l'eau on descend très doucement on descend ramener votre corps côté gauche le côté gauche de votre tapis un peu vers côté gauche la jambe le bras droit soit au niveau de l'oreille soit au niveau plus haut que l'oreille soit au même niveau plus haut ça sera plus compliqué on inspire et on tourne vers la droite on tourne notre corps complètement vers la droite si ça va pas pour vous vous restez ici et vous deux et attention à ça ici c'est torsion est très très forte votre cou et les restent pas au sol mais elle est on l'air à force on la tient à l'air on l'air à on regarde en diagonale vers le plafond c'est pour moi c'est un asana projana swastika sanaa ou yoga occidental on l'appelle posture de l'horloge arrêté c'est asana number one pour l'ouverture des épaules il y en a d'autres mais pour moi oui surtout si vous êtes vous avez un travail sédentaire vous travaillez au bureau par exemple où vous êtes actuellement au télétravail si c'est bon pour vous vous ramenez vous pouvez ramener le bras gauche vers l'arrière et attraper le bras droit avec et tout doucement on revient attention tout doucement d'abord le bas du corps encore plus doucement encore plus doucement et puis le haut la main sur l'autre et on fait le mouvement du bassin vers le gauche vers la droite massage des organes internes et des vertèbres on inspire on expire on passe en athramukha vajrasana sur les talons compensation rendissez le dos laissez le front tomber inspirez et en expirant ramenez la jambe droite vers l'avant en jane asana si vous avez mal au genou roulez votre tapis mais n'hésitez pas d'investir dans un tapis qui vous fera pas mal au genou et on passe en jane asana côté droit on s'assoit sur la jambe droite on ramène la jambe gauche vers vous jambe droite tendue et jambe gauche fléchie vers vous encore une fois n'hésitez pas à vous servir de briques ici le bassin elle peut être légèrement ouvert c'est normal égaliser les deux oeufs fessiers inspirez et rester ici n'allez pas trop bas inspiré allongé le haut du coup vous devez avoir l'impression comme si quelqu'un qui vous prend par les aisselles et vous ramène vers le haut vers le haut pas vers le bas avec le dos arrondi mais vers le haut fait l'énergie circuler aussi attrapez votre pied si vous pouvez pas avec la sangle de yoga la courbure naturelle de votre dos est tout à fait normal ne cherchez pas la perfection des asanas que on voit sur les réseaux sociaux à chaque cours de yoga je dis que l'objectif de yoga c'est pas les photos de grand écart sur les réseaux sociaux si vous pouvez pas poser le front au sol servez vous de briques par exemple vous pouvez la mettre juste à côté de genoux et servez vous de briques ça sera passif comme ça ça se travaille aussi pour ceux qui veulent vous pouvez aller le bas mais tout à l'heure vers l'avant et bien tout doucement on revient pas si matanasana encore une fois l'étirement de côté l'ouest du corps retirer les chers des fessiers pour être bien stable est égal sur votre tapis pas si matanasana on commence par dandasana inspirez fléchissez à partir de vos hanches si vous arrivez déjà aller plus bas vous pouvez mettre une brique deuxième si encore vous êtes déjà bas vous pouvez écartez un peu vos genoux et aller vers le front vers le tapis c'est notre dernier asana de flexion vers l'avant savourez là cet asana qui comme j'ai dit ce sont des asanas qui sont très lents et profondes il faut laisser la gravité faire les choses ça veut pas dire que vous pouvez rester 20 minutes vous pouvez rester 20 minutes dans cet asana mais soyez calme et contrôlez votre souffle si ça va pas pour vous fléchissez les genoux posez la poitrine sur les genoux et vous restez ici c'est pas si matanasana aussi et après petit à petit on va faire quelques mouvements de talons pour aller plus bas laissez la gravité faire les choses selon votre courbure naturelle de votre dos continuez de rester en asana en yoga vous pouvez travailler deux choses c'est les muscles et le système osseuse les muscles au fur et à mesure du travail peut-être vous pouvez encore faire quelque chose les étirer tout doucement avec le souffle voilà mais votre système osseuse elle est telle qu'elle vous êtes née avec vous venez déjà dans la salle de yoga avec des os ce qu'elle est telle qu'elle yoga pourra pas changer votre structure des osseuses des osseuses des oeufs apprenez à travailler avec tel corps et ne cherchez pas surtout la fausse perfection ok tout doucement on revient et on passe en shavasana relaxation si vous avez froid couvrez vous jusqu'à quelques minutes de shavasana après cette pratique rapide on s'allonge sur le dos pour calmer davantage l'esprit vous ramenez vos pouces dans les poignets fermez le poignet on inspire en expirant on soulève le corps de 10-15 cm du sol l'objectif ici c'est pas les abdos en béton oui c'est un bonus supplémentaire mais l'objectif c'est éliminer la tension avant shavasana inspirez encore 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 serrez 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 expirez relâchez on retire la peau de bas des omoplates désolé pour le micro comme ça vous allez sentir ce que c'est le dos large parfois on nous demande de faire le dos large comme ça vous allez comprendre ce que c'est le dos large et on allonge on s'allonge pondément vers le ciel les pieds écartés juste une minute de shavasana scannez avec le regard intérieur tout votre corps et sentez comment est votre corps maintenant à la fin de la pratique par rapport au début si vous êtes stressé surveillez toujours votre souffle et votre fréquence cardiaque essayez de contrôler ça et yoga est là pour vous aider c'est très simple relâchez le bas du corps sentez comment l'arrière des jambes à travailler votre bassin votre bassin les bras le haut du corps la poitrine est large il reste plus au can mauvaise énergie noeud d'énergie négative on a tout travaillé laissez la bouche un trou ouvert ça va automatiquement desserrer votre mouchoir et décompresser votre visage les yeux fermés vous essayez de diriger votre regard vers le troisième œil tout le corps est calme tout le corps est calme restez en shavasana autant que vous pouvez mais essayez de ne pas vous endormir l'objectif de shavasana c'est de ne pas s'endormir mais c'est d'avoir l'éveil conscient de l'esprit pour ceux qui ne peuvent pas on va bouger la jambe gauche bras droit à l'opposé on revient on inspire jambes droites bras gauche à diagonale on revient on inspire les deux bras et deux jambes en même temps on revient et vous passez en position assise tout doucement pour clôturer le cours en position qui vous confortable vous pouvez vous servir de briques ammajrasana ammajrasana passez en position assise et surveillez votre souffle et ressenti dans votre corps maintenant à la fin de la pratique par rapport au début de la pratique de mon côté je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi de venir pour ce cours de pratiquer avec moi remerciez vous même de vous accorder ces instants n'hésitez pas à vous abonner liker laisser les commentaires partager ma chaîne je vous propose une fois par semaine un cours de hatha vinyasa yoga où on travaille différentes parties du corps et des tracas du quotidien je remercie aussi énormément les personnes qui aident à maintenir ma chaîne sur paypal merci beaucoup je vous envoie à tous gratitude gratitude c'est la vibration la plus élevée au monde merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi je vous dis à bientôt namaskar